L'UNAF, c'est l'Union Nationale d'Apiculture Française et aujourd'hui est un grand jour pour la ville de Saint-Paul car nous allons bien sûr inaugurer un programme avec des abeilles et la sensibilisation qui va avec, c'est-à-dire un programme c'est l'abeille sentinelle de l'environnement qui est un programme, c'est vrai comme je viens de le dire, de sensibilisation grand public, du pourquoi et comment de l'abeille, du fait que sans abeille la pollinisation serait difficile et ceci bien sûr engendre une chose beaucoup plus importante on dira c'est que s'il n'y a pas de pollinisation on aura des difficultés futures pour la nourriture sur terre, puisque la pollinisation représente quand même 30% d'alimentation sur terre et jusqu'à 85% de la variété d'alimentation et ça c'est quand même quelque chose de très très important et je remercie grandement la ville de Saint-Paul de s'impliquer dans ce programme car il va de soi que la ville elle-même, les personnes qui vont s'occuper de ça auront un travail de pédagogie énorme à faire auprès des enfants comme aujourd'hui se fait, nous allons recevoir plusieurs écoles parce qu'il ne faut pas rêver c'est les futures générations qui feront ce qu'il y a à faire là-dessus sur la biodiversité etc. Je pense que par ce biais-là c'est vrai que des jeunes seront sensibilisés à l'abeille seront sensibilisés quand je parle d'abeille je parle aussi en même temps des pollinisateurs sauvages parce que l'un ne va pas sans l'autre contrairement à ce que certains peuvent dire qu'il y a une concurrence entre les deux je n'y crois pas quand il n'y a pas à manger pour des abeilles, il n'y a pas à manger pour les pollinisateurs sauvages quand les abeilles sont décimées par des pesticides, des insecticides nous nous arrivons en tant qu'apiculteurs à la quantifier sur des sur des abeilles mais les pollinisateurs sauvages sont impactés de la même manière et ça il faut bien le comprendre. Je veux dire que le site est remarquable au niveau protection, au niveau environnement, c'est quelque chose d'assez complet je dois dire merci à tout le monde. Je viens de l'école Marcel Lorette et aujourd'hui je viens ici pour voir les abeilles et aussi pour dire et pour aussi transmettre aux autres qu'il faut préserver les abeilles car sans les abeilles on n'aurait pas de nourriture, on n'aurait pas de fruits et vraiment il faut préserver parce qu'aujourd'hui il y a des il y a des pesticides et des pesticides qui peuvent tuer les abeilles et il n'y aura plus d'abeilles mais vraiment il faut préserver car les abeilles c'est vraiment important pour l'île de la Réunion. On a cherché du pollen, on mettait un abeille dans la ruche. Si on n'avait pas d'abeilles on ne pourrait pas avoir des fleurs mais comme on a des abeilles maintenant on peut avoir des fleurs. Mes élèves sont des élèves de petite section, moyenne section, 2, 3 ou 4 ans. Alors notre école se situe à 5 minutes du ruchet, nous sommes venus à pied. À 5 minutes de Cazemarron qui est une belle association avec qui nous collaborons depuis plusieurs années et qui nous permet d'être en contact avec la nature et d'apprendre à nos enfants à respecter la nature, à trier les déchets et c'est une belle cause que nous défendons. Et c'est extrêmement intéressant pour les enfants de découvrir ce rucher, de voir les abeilles dans leur ruche. Ils apprennent énormément de choses et nous remercions Cazemarron pour cette belle organisation. C'est le premier rucher pédagogique sur le territoire, ici à Cazemarron, à la Saline. J'espère que ce n'est pas le dernier parce que c'est un travail de longue haleine. Un rucher pédagogique c'est quoi ? On a les enfants aujourd'hui qui sont rassemblés, une association de proximité qui veille à la préservation de l'environnement. Et tout le monde sait l'importance des abeilles sur notre environnement mais aussi pour nos agriculteurs. Donc c'est pour ça que nous allons multiplier ces ruchers parce qu'à La Réunion on a besoin de pollinisation pour les fruits, pour les fleurs. Et c'est aussi un acte de développement durable et que ce soit pédagogique pour que demain aussi les enfants comprennent l'importance de l'abeille dans la société en général mais aussi pour la biodiversité. Et on sait qu'à La Réunion il y a le meilleur miel de France parce qu'au Salon de l'agriculture, les médailles d'or proviennent de La Réunion donc on a une qualité. Nos apiculteurs sont des professionnels très pointus et on a une qualité de miel importante et c'est important aussi que les enfants découvrent le miel, les vertus du miel parce que vous savez que par rapport au sucre, le désastre que ça peut emporter sur la santé. Et donc pouvoir déguster du miel, du bon miel, avoir des abeilles qui contribuent à la biodiversité et puis travailler en proximité avec les associations de quartier. Voilà les objectifs de ce matin.